... Vous avez ici des pâtes-pontes des années 50, ce sont les plus difficiles à trouver évidemment, puisque les vieux papiers, malheureusement, sont en général détruits où on servit de manière tout à fait pragmatique à l'écouchage des légumes. Dans notre enfance, on utilisait les journaux et évidemment les patrons pour écroucher les légumes. Alors, ils sont extrêmement difficiles à trouver et aujourd'hui, beaucoup de visiteuses du salon ont eu la joie de trouver le patron qu'elles cherchaient. Voilà, et quelques modèles qui sont accrochés derrière. Ce petit monsieur qui ressemble à Tartarin, puisque nous sommes à Tarasco, c'est ma petite mascotte, c'est un petit chasseur qui n'est pas du tout un modèle de modes et travaux, c'est une création personnelle. Voilà. Alors, c'est une création personnelle. Peut-être l'article de modes et travaux. Alors, madame Lyotot-Mireil, je viens de Toulon, tout près, enfin deux heures quoi. Alors, moi je suis venue pour présenter mon livre, le livre de modes et travaux. Voilà, c'est un livre qui retresse la période de 51 à 96, de toutes les poupées, de Françoise à Émilie. Et dans ce livre, j'ai répertorié tous les patrons, j'ai fait un historique complet, j'ai présenté toutes les chaussures, ainsi que les accessoires, et tout ce qui s'est fait jusqu'en 96. Je l'ai réédité parce qu'il a été très demandé, et comme j'ai eu une petite publicité sur le mode et travaux de ce mois-ci, qui parlait justement du salon de Tarascon, j'ai pris une table pour faire voir mon livre, et puis pour faire connaître un peu plus les poupées de modes et travaux. Voilà. Le mois de décembre, vous me dites que j'ai le livre. Voilà, ça c'est le livre de modes et travaux. Et je vais vous faire voir l'article qui a été fait sur modes et travaux. Donc ça c'est le début, sur l'historique des poupées, la fabrication chez les usines Petit-Coulain. Voilà, et puis le défilé de mode qu'il y avait eu avec Gauthier, qui avait utilisé les petits mollets en quantité, et ils avaient commandé à la fabrique. Et là, une page sur l'historique, ce qui a été fait pour les poupées de nos travaux, c'est-à-dire les différents livres, et notamment le mien, on m'a fait un joli article. C'est assez sympa ce qu'ils ont dit sur moi, c'est très gentil. Oui, c'est une enquête, c'était une recherche sur deux ans et demi, et c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de ratures, de gommages, d'essais, de refaits, de photos aussi, et puis de recherches vis-à-vis des copines, des collections, des choses que je n'ai pas forcément, et que j'ai mis dans le livre que je n'avais pas. Voilà, c'est un travail de longue haleine, de fourmis en tout cas. Et là, j'espère bien peut-être en écrire un deuxième, que sur les poupées de mode des travaux, parce que là, c'est plus technique, mais juste avec tous les modèles qui ont été faits, donc beaucoup de photos et de recherches aussi chez les collectionneurs, les modèles que je n'ai pas vraiment, et toutes les différences qui ont été faites depuis 51 jusqu'à maintenant, puisque là, ça continue. Mon livre s'arrête à 96, mais la collection continue, surtout les collections d'Émilie et puis les reproductions de Françoise et de Francette. Voilà. Je suis M. Limousin et avec ma femme, nous sommes commerçants en poupées anciennes. Après avoir collectionné pendant 30 ans, à l'âge de la retraite, nous nous sommes installés commerçants de façon à rencontrer beaucoup de monde dans le monde de la poupée. C'est surtout le but de la chose, et approfondir nos connaissances, car nous recherchons surtout les poupées originales, les poupées de caractère, les poupées étrangères, et c'est surtout notre but principal. La bleuette, Marie-Françoise, un petit colin dans son coffret, un très joli petit coffret Unifrance, mais je recherche surtout des poupées originales, telle la Gwendoline, la première poupée de Famosa, la Gisela, une poupée espagnole, une poupée uruguayenne, une véritable Shirley Temple de 1935, avec sa concurrente à côté, qui était Anne, devant un petit poupon Grasputman américain, plus loin quelques poupées porcelaine, dont une jumeau aux têtes marquée, un armoire Marseille noir, des poupées italiennes, une très belle bonhomie, avec ses deux petites sœurs qui sont là-haut, des poupées anglaises, Roddy, Nora Welling, un rare poupon Steph, Je suis Françoise Filassi, artiste en poupées contemporaines, vous voyez là sur ma table, la collection 2003 et la collection 2004, ce sont donc des poupées contemporaines, faites en très petite série, qui sont datées, bien évidemment, signées, numérotées, alors vous avez une porcelaine française, qui est une fois coulée et blanche, qui est cuite à 1300 degrés, ensuite émaillée plusieurs fois à 840 degrés, pour obtenir ces couleurs qui sont particulières, couleurs chères, ou pour les poupées ethniques, couleurs noires, ça dépend évidemment du thème choisi, elles sont bâties sur un corps en peau de chevraux, ce qui les caractérise aussi, un petit peu de façon traditionnelle, comme la poupée d'autrefois. Alors mon travail repose essentiellement sur l'étude des expressions des visages, comme vous pouvez voir, dans la panoplie représentée, vous avez des expressions totalement différentes, d'où leur attribution de poupées de caractère. Je travaille également les expressions, pour donner plus de vie à la matière. Camille Le Pelletier. Alors, est-ce que cette exposition te plaît ? Oui. Qu'est-ce que tu as le plus à dire ? Qu'est-ce que tu as le plus à dire ? C'est... Les... 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 Les barbies... Les poupées... Les poupées... Qu'est-ce que tu as le plus à dire ? Qu'est-ce que tu as le plus à dire ? Maureen Machchi. Ok. C'est quoi dans ton centre ? Quelle est votre spécialité ? Porcelain dolls, en miniature. Je l'ai fait moi-même. Tous les produits que tu vois sur ce centre, je l'ai fait moi-même. Le monde est petit, c'est merveilleux ? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui existent ? Interessez-vous ? Oui, très bien, particulièrement ici en France. Nous avons beaucoup de clients qui sont collecteurs, pas des enfants, des adultes qui collectent mes porcelain. Les accessoires, mes hats, les fleurs, les plantes, tout ce que je fais moi-même. Quel est votre nom ? Maxi, Trévor. Est-ce que vous êtes heureux d'être en France ? Oui, très bien. Nous avons vivé en Italie pendant 6 ans, en Allemagne pendant 6 ans, et maintenant nous avons été en France pendant 12 ans. Et nous restons ici définitivement. Et les miniatures, pour les tools, qu'est-ce que vous sentez-vous ? Les poupées miniatures ? Oui. Qu'est-ce que vous sentez-vous ? Je l'aime. 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 C'est une partie de notre vie. Nous le faisons tout le temps maintenant. OK. Et en France, en France, qu'est-ce que c'est ? Ces poupées miniatures, que Maureen a fait et se dressées. Elles sont toujours à la scale, à la 1 12e scale. La Chère Luna du Sien. C'est la scale internationale pour la collectionneur, pour la maison de poupe. Au revoir. J'aime Olivier Véré. J'ai fait partie de l'association pomme depuis longtemps, deux ans et j'en suis le vice-président. Alors, donc, vice-président, comment voyez-vous la manifestation d'aujourd'hui à Tarasco ? Eh bien, nous avons beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup d'exposants, plus d'exposants que l'année dernière. C'est une manifestation tout à fait correcte et satisfaisante. Et vous avez le cas de... ... ... J'espère que nous allons renouveler cette manifestation l'année prochaine avec plus de... plus d'exposants, plus de... et plus de thèmes. Et voilà. ... Alors, je m'appelle Madame Beauchot-Marie-Josée. Je suis amoureuse du costume d'Arles et partout où je peux, j'en parle. C'est pour ça que... C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. ... Alors, le costume d'Arles, on peut l'adapter à toutes les poupées. Alors, on peut commencer par la poupée Barbie. On peut faire la bleuette, Marie-Françoise et toutes les poupées de porcelaine. Le costume d'Arles s'adapte sur toutes les poupées. Et je propose aux personnes qui veulent se lancer à l'aventure de la couture des petits patrons. Ici, il y a le gabarit. Ça, c'est le gabarit bleuette. Et alors, si le gabarit convient, je donne, plutôt je vends, le patron correspondant. Et je donne plein, plein... Voilà. Ici, c'est Marie-Françoise. Le patron Marie-Françoise qui correspond à ça. C'est le patron de l'Aise. ... Voilà. C'est exactement ça. Si on sait bien coudre. Quand une jeune femme se maravillait avec les chutes du tissu, qu'est-ce qu'on lui offrait ? Une poupée qui était sa réplique en modèle réduit. Exactement sa réplique. Exactement. sa chambre sous un globe avec toutes ses reliques du mariage. C'est extraordinaire. C'était le cadeau de la couturière. Je propose toutes sortes de poupées, des barbies anciennes, de la couturière. De la couturière. ... de la couturière.